Bonjour, merci de venir nous parler de quelques événements importants, des événements politiques importants qui ont eu lieu ces derniers jours au niveau mondial, notamment l'élection d'Andrés Manuel López Obrador au Mexique, ainsi que le sommet de Helsinki entre Vladimir Poutine et Donald Trump. S'il vous plaît. J'ai quelques soucis par rapport au président du Mexique, parce qu'il dit qu'il veut lutter contre la corruption, ce qui pourrait sembler tout à fait bien, vu le niveau de corruption dans le pays, mais en même temps, il dit qu'il veut faire un amnestie pour les narcotraffiquants, et il est pour l'ouverture de la frontière avec les États-Unis. Donc, c'est un populiste, soi-disant de gauche, qui dit aussi que les Mexicains ont le droit d'immigrer aux États-Unis. Mais s'il était vraiment un populiste, il dirait qu'on va industrialiser le pays, on va développer le pays pour que tout le monde ait du bon travail, et on veut garder les Mexicains chez nous. Donc, ils seraient contre l'immigration et ils seraient aussi pour la frontière, je pense. Les narcotrafiquants au Mexique sont extrêmement violents, ils sont l'équivalent de l'État islamique, ils font des atrocités contre tout le monde, au Mexique et aussi aux États-Unis. Ils terrorisent les communautés pauvres aux États-Unis. Donc, c'est étrange que ce gars-là ait dit d'être un populiste de gauche, et en même temps, il veut ne pas être trop dur contre ces terroristes. Voilà, donc, par rapport à ce qui se passait récemment à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Trump a été accusé de vouloir séparer les parents de leurs enfants. On n'a pas parlé de la réalité de la frontière. La réalité a été racontée par un gardien, un officier de la police frontalière. Il a dit à CNN, nous trouvons régulièrement des enfants trafiqués par des narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'il y a des fausses familles, il y a des enfants accompagnés par des adultes qui ne sont pas leurs parents. Et en fait, les autorités ne savent pas qui est qui. Et parfois, ils doivent séparer les enfants quand ils ont l'information qu'ils sont accompagnés par des gens qui ne sont pas leurs parents. C'est souvent le cas. Il y a beaucoup de trafic d'enfants. Trafic d'enfants, de prostitution, de l'enfant, l'abus d'enfant, c'est quelque chose que la gauche n'est pas du tout concernée. La gauche n'est pas du tout concernée par ça. C'est tout à fait clair qu'ils sont fous de tout ça. Il suffit, dans la médiatisation de ce problème frontalier avec le Mexique, de diaboliser Donald Trump et aussi d'ignorer les faits réels qui sont complexes. Et je ne pense pas que ce monsieur Obrador va améliorer les situations vu le fait qu'il est lié à l'international socialiste. C'est un mondialiste. Il est quelqu'un qui est aussi, selon mes sources, au Mexique, soutenu par le milliardaire George Soros. On va voir s'il est véritablement un Donald Trump. Donald Trump a dit que c'est pour être un Juan Trump. Je pense que lui, il va faire une politique extrêmement anti-américaine en diabolisant Donald Trump pour faire une diversion. Je pense aussi que la presse internationale, qui est majoritairement de gauche libérale, va aussi le présenter comme un grand nationaliste anti-américain, etc. Mais moi, je ne pense pas. On ne sait jamais en politique que les choses changent. En tout cas, je voulais juste dire que la situation à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, il y a plusieurs aspects qui ont été ignorés par les médias. Ce n'est pas de faire l'éloge de Donald Trump, c'est tout simplement de dire que les vrais problèmes sont toujours ignorés. On ignore aussi le problème de la haute finance, le mariage entre la haute finance et la drogue. Les banques, pendant la crise, ont été renflouées par beaucoup d'argent venant de narcotrafiquants. Ces paradis fiscaux, ces banques non régularisées qui profitent de narcotrafiquants, ont intérêt aussi de continuer ces business. Et ça pourrait être aussi un facteur dans la politique d'Oblador. Donc, il y a plusieurs aspects, comme je l'ai dit, ignorés. Et c'est un cas particulièrement intéressant parce que le Mexique est fondamental dans la politique de Trump, la construction du mur, etc. Donc, je pense que ça va être très, très tendu et intéressant à suivre la politique américano-mexicaine. Oui, tout à fait. Donc, il faut s'attendre à des remous au Mexique autour de la lutte contre la drogue et de la corruption par ce nouveau gouvernement. Une autre chose que je devrais dire sur la lutte contre la corruption, c'est que beaucoup des révolutions colorées, des opérations de renseignements américains dans le monde, comme ce que nous avons vu récemment avec le changement de régime en Brésil, sont basées sur une campagne anticorruption. Et nous savons qu'en Italie, dans les années 80, je ne sais pas, 90, c'était 70, là, tu dois l'éditer. Je ne suis pas sûr. Alors, nous avons vu en Italie, dans les années 80, je pense, le cas de Mani Poulouti. Mani Poulouti, c'était une campagne anticorruption qui était pilotée par le CIA pour nettoyer de l'intérieur tous les nationalistes en Italie, et qui était d'ailleurs plus proche des Palestiniens que des Israéliens. C'est-à-dire qu'ils avaient une politique arabe, plutôt favorable aux Arabes que par les Palestiniens, et les Américains ont liquidé les nationalistes italiens de l'intérieur dans une campagne anticorruption très complexe, qui a été répétée, je dirais, en Brésil. Oui, avec le là. Parce qu'en Brésil, c'était la gauche qui était plutôt nationaliste, et ils voulaient écarter surtout le Parti Travailleur. J'avais décrit tout ça en 2013, dans une série d'articles sur ce qu'on appelait à l'époque une révolution, parce qu'il y avait des manifestants, il y avait des manifestants dans la rue contre Dilma Rousseff, et j'avais dit que c'était de gauche de forme et droite de contenu. Et c'est tout ce qui se passait après. Donc, la lutte contre anticorruption, je me méfie de tout ça, parce que ça veut dire quoi exactement la lutte contre anticorruption ? La meilleure façon de lutter contre anticorruption, c'est d'initialiser le pays, c'est de réduire le chômage, etc. Je me demande si Obrador va faire ça. Il a déjà parlé du droit de Mexicains d'immigrer aux États-Unis. C'est assez absurde, ça. Oui, effectivement. Mais on va voir. Très bien. Quelles sont vos opinions concernant le récent sommet entre le président des États-Unis et le président de la Fédération de Russie ? Ce que je disais sur Trump, c'est que Donald Trump, il représente une rupture. Nous ne savons pas qui est Donald Trump. Ça veut dire que nous ne savons pas si Trump est vrai ou pas. Nous ne savons pas ce qu'il veut, Donald Trump. Nous ne savons pas non plus pour qui il roule. Parfois, c'est vrai qu'il cède à la pression. Il y a les questions dans l'administration de Trump, de Jared Kushner, et la politique de Jared Kushner, surtout au Moyen-Orient. Le lobby israélien est hyper puissant aux États-Unis et à l'énorme influence sur toutes les administrations. Ça ne change pas. Trump, sa relation avec la communauté juive organisée est complexe. Tout ça, d'abord, pour dire que je ne suis pas un fan de Donald Trump. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre sur Trump, c'est qu'il représente une rupture avec la mondialisation débridée vers ce qu'ils appellent l'économie nationaliste. Et dans ce cas-là, dans cette perspective-là, on peut parler des changements assez fondamentaux et importants, comme par exemple la rupture avec le discours omniprésent et très oppresseur de changements climatiques, où effectivement énormément de scientifiques aux États-Unis ont été censurés, ont été exclus du débat public. Trump s'est rétéré de COP21. J'étais très, personnellement, je suis sceptique, je ne suis pas scientifique, mais comme citoyen, je suis un citoyen sceptique sur tout ça. Je voudrais bien qu'on aille à un débat, au moins, et que les gens sachent que là, c'est complexe, ce n'est pas tout à fait sûr, ce qui se passe avec le CO2, etc. J'ai dit à l'époque que si Trump gagne et s'il retire les États-Unis de cet accord, qui est absolument catastrophique, qui est le pire du capitalisme de COP21, il faut savoir ce qui est dans ce dossier, c'est extraordinaire, ça va détruire les économies partout. Donc, tout ça pour dire que Trump a fait quelque chose qui va à l'encontre de la mondialisation, de ce qu'on appelle la nouvelle ordre mondiale, et c'est très bien. Il a aussi nommé des juges qui sont très, très critiqués par le lobby LGBT-PAI. Il ne faut pas oublier que LGBT, c'est PAI, maintenant. Il y a les pédophiles qui manifestent et qui font de plus en plus de vidéos, etc. Donc, les LGBT-PAI ne sont pas du tout contents avec Trump, même si lui, il est libéral, il n'avait jamais dit qu'il était homophobe, etc. Mais il a nommé des juges qui sont plutôt conservateurs dans ce cas-là et qui ne sont pas du tout nommés par eux. Donald Trump, il a nommé Mike Pompeo comme secrétaire de l'État, même si Mike Pompeo n'a pas un passé qui indiquerait que ce serait quelqu'un plutôt anti-impérialiste ou progressiste. Je ne sais pas quel mot utiliser aujourd'hui. c'est-à-dire quelqu'un favorable à la paix et à la politique, à la réelle politique, etc. parce qu'il était chef de la CIA. Il faut dire que Mike Pompeo, c'est un chrétien qui a été critiqué aussi par le lobby LGBT-PAI pour ses positions homophobes. Pourquoi dire ça ? Parce que c'est maintenant le secrétaire de l'État qui a la tâche de travailler ensemble avec M. Lavrov en Russie et que pour le projet des mondialistes, il faut savoir qu'il y a des sections LGBT-PAI d'entraînement en l'OTAN maintenant. Et comme a dit récemment Lucien Seriz, il m'a dit qu'on pourrait bien imaginer une guerre contre la Russie sur la base de l'homophobie de Vladimir Poutine. On est là maintenant. On en parle de Poutine homophobe. Homophobie, entre guillemets, c'est encore un de ces mots de la neuf langue, si je puis me permettre. Pour protéger les gays en Russie. Tout ça pour dire que Mike Pompeo, je pense qu'il pourrait aussi représenter une rupture. Dans le sens où, pour ces gens-là, quand ils regardent Vladimir Poutine, ils regardent un homme chrétien, ils regardent un homme qui rejette les valeurs des mondialistes. Mike Pompeo, sur ces points-là, il est d'accord avec lui. C'est une question de société, c'est une question de civilisation. Donc, il y a des points peut-être en commun sur cet égard-là qui ne sont pas des enjeux non importants. On entend tout le temps le GPT, le transgenre, c'est une véritable révolution sociale qui s'est faite avec l'argent des milliardaires. Donc, sur ces points-là, il faut dire qu'il y a aussi des points communs entre Trump et Poutine, des points de vue idéologiques. ils sont des nationalistes, bien sûr. Au moins, ils se disent nationalistes. Ils sont... Vladimir Poutine, il est pour la frontière. Il est pour la souveraineté des nations. Il est... Il est pour Israël. Il ne faut pas oublier que Poutine est pour Israël. Donc... Ce sont les points en commun entre la Russie et les États-Unis aujourd'hui. Ce qui est assez extraordinaire dans la rencontre entre ces deux hommes, c'est que pendant des mois et des mois, les Anglais, surtout, ont fait tout pour diaboliser les Russes et Poutine. avec l'effet de Skripal, etc. C'était extraordinaire et ridicule, bien sûr. Mais Trump n'a rien... Il n'a rien mentionné quand il était là. Donc, il n'a pas mentionné... Voilà, il faut faire une enquête. Et à l'époque, Trump avait dit « Oh là là, c'est la Russie. » Donc, chaque fois quand quelque chose se passe, quand l'État profond, que ce soit l'État profond américain, israélien ou anglais, quand quelque chose se passe, se passe comme un attentat sous le drapeau chimique en Syrie, Trump, il va effectivement dire « Oui, d'accord, Assad, c'est un monstre, etc. » Et le lendemain, il va indiquer que peut-être on va arrêter de soutenir les rebelles, etc. en Syrie. Même chose pour la Russie. Il a dit « Oh là là, c'est les Russes. Je suis d'accord avec Londres. Pas de problème. » Et puis, il va aussi. Il dit « Non, il n'y a pas de problème avec la Russie. Non, mais Poutine, ça va bien. Il n'y a pas de problème. » Et en fait, il s'est contredi tout le temps. Mais ça, c'est une stratégie. Parce qu'après la conférence, quand il est... On a eu l'hystérie médiatique aux États-Unis, ou CNN, sur le rencontre. Il a été appelé traître par l'ancien directeur de CIA, M. Polynne, etc. On a même eu des politiciens du Parti démocrate dire qu'il fallait faire un coup d'État contre Trump. C'est extrême. Il s'est contredi. Donc, il a dit « J'ai regardé ce que j'ai dit et en fait, non, je n'avais pas dit ce que j'ai dit, etc. » Donc, il se moque. Il se moque de ses critiques. Ça, c'est une stratégie pour dire à ses critiques « Maintenant, oui, d'accord, je vais dire Poutine, c'est un méchant encore. » D'accord ? Et en fait, comme s'il voulait leur dire, ça va suffire. D'accord ? On va continuer. Vous allez parler de ça pendant une semaine et moi, je vais continuer avec ma politique. Donc, la vraie politique de Trump, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Mais on peut dire qu'il a fait quand même des changements assez extraordinaires. Il a réduit le chômage des Noirs aux États-Unis. C'est le taux de chômage le plus bas depuis des décennies. Il a aussi pour la communauté latino-américaine. Personne ne parle de ça. Le problème majeur et principal, c'était ça. Et Trump avait dit pendant la campagne électorale qu'il fallait changer le système éducatif, surtout dans les... pour ces communautés noires, pour faciliter le travail. Parce qu'il ne trouve plus de travail. Si vous écoutez des activistes, des vrais activistes noirs, de la libération noire, ils disent exactement la même chose. Personne ne parle de ça. Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent. Moi, je me méfie de Trump parce qu'il vient de cette mafia de real estate aux États-Unis. s'il y a un homme, peut-être avec un passé et peut-être même les Russes ont l'information sur lui. Peut-être qu'ils ont certains dossiers. On ne sait pas. Moi, je me méfie de Vladimir Poutine aussi. Je n'ai jamais dit que j'étais un poutinophile. Mais il s'agit plutôt de décrypter la poutinophobie et la trompophobie qui est historique et stupide. Et qui, au moins, ces gens-là sont en train d'être, je dirais, sont en train d'être fouettés publiquement par ce que j'appellerais un retour du réel en politique. Et on est en train de voir la même chose en Italie avec Salvini. On ne sait pas exactement ce que Salvini fait, mais c'est de plus en plus un homme qui s'impose. Donc, un autre axe international géopolitique est en train de se former actuellement. La Russie, l'Italie, les États-Unis contre Londres, Paris et Berlin. Donc, la géopolitique est vraiment en train de changer dans ce cas-là. et la vraie question pour la guerre en Syrie est, est-ce que maintenant, Trump va finalement collaborer avec Poutine pour en finir avec les terroristes et pour finalement parler avec Assad et faciliter le retour de la paix en Syrie. S'il fait ça avant l'élection, il va gagner, ça va être une révolution aux États-Unis. Il va gagner très facilement parce que s'il est capable de faire la paix en Corée du Nord, la paix en Syrie, la paix avec la Russie et avoir une économie avec très peu de chômage, ça va être très intéressant. Si j'étais le conseiller de Trump, je dirais fait la paix en Syrie maintenant et tu vas pouvoir entrer en élection et tu vas fouetter tout le monde. Donc, voilà mon analyse de ce sommet. C'est très intéressant. Je pense que c'est très positif mais bon, après, on ne sait jamais avec Donald Trump. Il se contredit tout de suite. Il pourrait aussi, ça dépend de ce qui se passe. Par exemple, on peut attendre d'autres attentats sur le drapeau contre la Russie, sachant que maintenant, on a, pendant des années, essayé de dire que c'était Bachar Al-Assad, c'est-à-dire que les gens qui les russes soutiennent qui font ça. Maintenant, on dit que c'est les russes eux-mêmes qui le font et ils le font contre nous dans nos villes. Donc, pourquoi pas, peut-être un attentat à Paris ou quelque chose et Macron pourrait réagir. Je pense qu'ils vont tout faire pour détruire cette nouvelle alliance qui est en train de se mettre. Et je pense que c'est effectivement une alliance. Parce que aussi, je pense que Trump voit qu'il n'a pas trop d'amis et ce qui est clair chez Donald Trump, c'est qu'il déteste les Occidentaux, ce qu'on appelle les Européens, Merkel, mais Macron, il est en train d'utiliser d'une façon très, très, très intelligente. C'est comme s'il veut resituer la France comme une forme d'espace entre la Russie et les États-Unis, mais plutôt pour la diplomatie américaine. donc ça, c'est intéressant aussi. Je n'ai pas prédit ça. On a l'impression que Macron prendrait bien la place, enfin, voudrait bien que la France prenne la place du Royaume-Uni comme allié privilégié des États-Unis, peut-être. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer. En tout cas, les leaders les plus discrédités et les plus pathétiques au monde aujourd'hui sont les leaders occidentaux et le sommet c'était au moins un sommet entre des leaders qui peuvent au moins dire qu'ils représentent quelque chose. On ne peut pas dire la même chose sur les Européens. Qui ne sont pas pragmatiques. Et ce qui est tout à fait clair aussi, c'est que le côté le plus belliqueux, le plus vatanguerre, le plus néoconservateur aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la gauche. C'est tout à fait clair. Et quand les États-Unis veulent changer un régime aujourd'hui, c'est plus difficile parce que Trump, il n'est pas populaire, il n'est pas branché, il n'est pas cool, etc. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les États-Unis de faire des opérations de change de logique qui s'appuient toujours sur le revenu populaire, le revenu spontané, etc. Gros-de-Colmane, merci beaucoup pour ces éclaircissements et votre avis sur ces questions importantes. Je vous en prie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada